Vous avez dû saucer alors ses résultats dans un mouchoir de poche sur cette deuxième circonscription ? Alors oui, vous l'avez dit, les résultats étaient très serrés. Je tiens à remercier d'ailleurs tous les électeurs qui nous permettent d'obtenir un score auquel on n'espérait même plus de notre côté. Malheureusement, il aura manqué quelques centaines de voix pour remporter le siège. Mais je tiens à leur dire évidemment que si je félicite David Valence pour son élection, je lui dis aussi d'être prudent puisqu'il y a quand même énormément de demandes ici. Et on sait que la politique d'Emmanuel Macron va faire souffrir énormément les Vosges. J'espère que Valence défendra les Vosges à l'Assemblée nationale. Si ce n'est pas le cas, on sera ici pour faire porter la voix de ceux qui peuvent être oubliés parfois. David Valence, nettement en avance sur Saint-Diéville. Par contre, vous êtes en avance partout ailleurs, en tout cas en zone rurale. Oui, tout à fait. Les communes rurales nous ont placés largement en tête. L'Assemblée nationale est le projet qu'on a porté avec Marine Le Pen. Donc ça montre qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Si moi, je n'ai pas été élu malheureusement dans la deuxième circonscription des Vosges, je sais que j'ai un grand nombre d'amis et de collègues qui l'ont été, y compris dans la région Grand Est, au sein du Rassemblement national. Et je sais qu'ils auront à cœur d'essayer de réparer cette fracture entre les grandes villes et la ruralité. Donc moi aussi, j'essaierai d'influer auprès d'eux pour qu'ils n'oublient pas les Vosges et qu'on leur dise qu'on a besoin d'eux. On nous attend pour le coup. En cas de défaite, vous l'avez dit, je resterai dans les Vosges, je resterai à Saint-Dié. Alors vous allez tenir votre promesse ? Bien sûr, je reste dans la deuxième circonscription des Vosges. Là, on a un message qui est clair de la part des électeurs. C'est travailler, travailler, il faut qu'on aille les chercher. Il a manqué encore quelques voix, quelques centaines de voix, certainement parmi les abstentionnistes pour remporter cette élection. Donc pendant cinq ans, on sera sur le terrain pour défendre ce qu'on va nous dire les Vosgiens et aussi mener l'opposition et rappeler les élus à l'ordre quand ils le font.